Salut à tous, on se retrouve du coup pour le petit finish, le bilan final avec Bruno. On n'a pas fait autant de vidéos que c'était prévu. Pour être honnête, c'était plus cher que ce que je m'attendais. Les fonds n'étaient pas là, du coup on a réduit, mais on n'a pas lâché. Pour ceux qui se demandaient, parce que j'ai fait un peu moins de story et tout pour un peu cacher le reveal. Du coup vous allez voir la transformation. En vrai, j'ai esquivé une séance. Là, il y a deux semaines, c'est ça le délai. C'était il y a pas longtemps. C'est la seule séance de toutes nos... C'est la seule ? Oui. Bah ouais, mais on n'a pas eu d'autres où tu avais esquivé un petit peu ou où tu as un ventre. Non, je t'étais malade. Une petite maladie. Non. Non ? Non, mais non, ouais. Ouais, j'ai ma copine, elle est là. Mais t'as pas entendu parler de nos virus ? Quel virus ? Le virus de Valorant. Ah, c'est un virus. Ah oui, bah c'est le nouveau Covid, c'est ça ? Ouais. Non, j'avais pas entendu. C'est Valorant, c'est ultra, ultra, ultra chaud, c'est dangereux. Bah là, je crois qu'il y en a un deuxième, c'est Overwatch, tu crois. Ouais. Au W2. Celui-là, il est très con, ouais. Ah ouais, il m'a fait rater il y a deux semaines, une séance, c'était très grave. Ah. Je me suis couché à 5 heures tellement je t'ai épuisé. Il n'y a rien à retirer de ce personnage. Non, en vrai, il y en a une, donc il n'y a pas longtemps. Ouais. Et il y en a deux en voyage. Ouais, mais ça, c'est des voyages. Mais c'est voyage. Il n'y a pas eu des moments où genre t'as pesquillé, tu pouvais la faire, mais tu dis vas-y, fais la main. Non, j'ai aucunement inventé une maladie. C'est quoi cette phrase mytho un peu ? Non, en vrai, même quand j'étais malade, il y en a où je suis venu. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas où faire la séance, du coup. Ouais, mais je suis venu. Oui. Ça prouve que j'ai pas inventé. Quand j'étais vraiment pas bien, j'ai pas fait. Voilà. Il faut faire attention avec son corps. Il faut se reposer. Il faut dormir. Il y a trois piliers de musculation. Vas-y, parce que tu les as pas respectés. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi les trois piliers, du coup ? Le sommeil, c'est minimum 7 heures. Ouais, en moyenne, 7-8 heures. 7-8 heures. J'en ai fait peut-être 5-6. Attends, c'est en 6 heures où tu as dormi ? Ou est-ce que 5-6 fois dans les 7 mois ? 5-8 heures. C'est ça, c'est la question. Moi, je pense que c'est plus ça. Je pensais plus ça, genre 5 fois, t'as dormi 8 heures dans 6 mois. Bon, bref, le deuxième pilier. Bien manger. Vos prots. Quand vous faites la sèche, bien respecter les doses. Surtout, ne pas faire de cheap meals. Genre, McDo, KFC. Parce que c'était pas des cheap meals. Non, on va remettre les choses dans son contexte. C'était soit des cheat day, soit des cheat week. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ça. Non, mais en soi, t'as plus ou moins respecté. Après, on n'avait pas une unité tellement carrée non plus. Oui, c'était pas non plus un but, genre... C'était pas... Je n'ai pas me retrouvé dans des championnats. Je n'ai pas l'intérêt par une compétition, rien du tout. J'ai essayé, franchement, du mieux que je pouvais. Ouais, je t'ai envoyé des programmes. Il y a des fois, je me suis un peu relâché. En soi, c'était une remise en forme. C'est une remise en forme. De base, mon objectif, ce n'était pas de devenir balèze. Ton objectif, c'était d'être en forme, d'être athlétique. Athlétique et d'être... Pour pouvoir faire des sports. Pour pouvoir faire d'autres sports. Imaginons, je ne sais pas, il veut faire du volley et du rugby. Tenir un match, tu vois. Ou même pas forcément un match, mais tenir un entraînement. C'est qu'avant, il faisait des five ou il faisait des foot où il était soit au cage et il mourait déjà de base, soit il rentrait deux minutes sur le terrain et il devait sortir pendant six mois. C'est vrai. Donc, là, il arrive à tenir. Et je l'ai emmené aux derniers five et il a vu mon amélioration. C'est vrai. Je tiens tout un match. C'est quoi qu'on va courir ? On va faire un petit 10 kilomètres. Un vrai 10 kilomètres. Ouais, je vais travailler maintenant. Ah ouais ? Il faut que tu fasses des streams là. Ouais, il est malade, on s'en... Il y a un nouveau variant qui est arrivé là encore. Il y a quoi ? Il y a un nouveau variant qui est arrivé avec malade. Donc, par longtemps, je le sens. C'est le variant MW2. Mais moi, je crois que je vais attraper celui-là aussi. Je vais attraper toi aussi ? Et du coup, il y a le troisième pilier. C'est la plus importante, tu ne vas pas parler de ça en premier, je ne comprends pas. Bah, parce qu'on parlait des défauts d'abord. Ah, ok. C'est le sport. Ouais. Et je ne sais plus la définition. Faire du sport de manière générale, et même pour quelqu'un qui n'a pas d'objectif, faire du sport, ça fait toujours du bien. Ouais, ça fait du bien, ouais. Bah ouais, ça... Et puis ça t'épuise en fait, quand tu rentres chez potes, tu te sens plus... Enfin, pour dormir, tu libères... Tu sens mieux, quoi. Tu libères des endorphines, tu libères des trucs de fou, tu te sens trop bien. Franchement, la sensation de post-workout, c'est un délire. Mais je trouve, même le fait de... Quand tu commences à progresser, c'est tellement satisfaisant. Ouais, quand tu vois les poids qui augmentent... Non, mais le pire, c'est ça. Le pire, c'est des fois, il arrive à la salle, il me dit, ouais, je lui demande, ouais, la diète, c'est carré, tout ça, on est en fin de sèche, enfin, en fin de sèche. On essaye de cutter un petit peu pour qu'il y ait plus de vols de traçage musculaire. Je lui dis, alors, Mika, c'était cool. Et lui, il me répond, cash, mais normal, hein. Ouais, franchement, le McDo, hier, il était bombe de vols. Moi, j'ai été honnête avec toi. Franchement, t'es honnête. J'ai jamais triché. Ça, j'ai rien à dire. En vrai, Etats-Unis, c'était trop dur. Par contre, quand je suis parti à Copenhague, pour ceux qui avaient suivi, je suis parti voir la compétition de Valorent. Là, j'ai essayé de manger, franchement, des trucs. J'ai mangé des pâtes, je sais plus les quatre pâtes, mais peut-être Carbo, mais... Enfin, j'ai pas mangé des burgers, quoi. Genre, j'ai essayé d'éviter tout ce qui était gras. Parce que c'est plus facile, mais aux Etats-Unis, c'est impossible. Mange que gras. Ouais, tu prends une salade, c'est gras. Et t'as dit tout ce qui est au-state, reste au-state ? Ouais. Sauf la graisse, du coup. La glace que tu prends, c'est ça les rentrer avec toi en France. Tu la ramènes, t'as de la graisse américaine, là ? Ah ouais, t'es encore là, là, elle est bien stockée. Mais du coup, est-ce qu'il y a des petits mots et tout ça dans le calepin ? Ah, le Death Note, là. On va voir ce qu'il y a écrit dedans. Du coup, c'est juste un calepin de suivi du programme qu'on a suivi pendant six mois. On notait à chaque fois les perfs, je notais à chaque fois par semaine ou par jour. Non, c'est par jour. Je notais sur dix comment il a été. Soit, c'est une moyenne, après, je mettais sur dix soit son humeur du jour, s'il avait envie ou pas de s'entraîner, ses performances et la qualité de son entraînement en général. Les premières, dans le premier mois, on a fait du full body. Donc, c'est qu'on travaille tout le corps à chaque fois dans toute la séance. On a fait un mois, quatre semaines de full body où du coup, c'était plus pour introduire la musculation. T'avais jamais fait de musculation dans ta vie. Moi, c'était pour commencer à sentir ma muscle. sentir un peu le... Il y a ça en moi. Non, mais c'est ça. En vrai, tu ne t'en rends même pas compte. Moi, c'est ce que je vais dire après avec le temps. C'est que, par exemple, les pecs, tu ne les utilises pas vraiment. En fait, tu me les as fait sentir et tout. Je lui avais dit un jour, j'étais avec Chouachin, il avait un trophée giga lourd. Et en fait, de base, tu le portes avec tes bras quand tu ne connais pas tes pecs. Et là, j'étais avec mes pecs, je me dis, c'est léger. En fait, quand tu utilises vraiment tous tes muscles, tu as l'impression qu'il faut tellement plus, c'est plus simple après. Ouais, j'ai des bonnes notes. Pourquoi il y a un 0 ? 0, parce que c'est l'asile. C'était pas là. C'était pas un mot de paix. Non, mais après, on va me mettre dans la merde parce que j'ai mis zéro à cause de l'asile. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que tu as mangé que de la merde et que tu t'es pas en train. En moyenne, ouais, t'as 7-8 de moyenne. C'est pas 9 là, la semaine 11 ? Je pense que t'étais bon là. Non, j'ai des petits 9. J'ai des bonnes notes en vrai. La transformation que t'as eue, enfin le physique que t'as actuellement sur 6 mois d'entraînement, c'est un physique que tout le monde peut atteindre vu l'implication que t'as mis dedans. En termes de sommeil et d'alimentation, si toi t'arrives à atteindre ce physique en 6 mois, tout le monde peut y arriver. Ouais, parce que j'ai pas fait des efforts de fou. Non. Malheureusement, vu que j'ai pas respecté, y'a pas les abdos. Y'a un... Y'a un Mc... Y'a un McDo. Mais du coup, vous verrez que si vous respectez pas tous les piliers, malheureusement, vous avez pas tout. Vous verrez, genre, vous verrez Auréville qui va arriver. Y'a un peu des muscles partout, mais y'a le McDo. En plus, y'a des trucs tellement mieux à manger, t'abuses. En vrai, on dit beaucoup McDo pour la blague, mais je mangeais surtout des jap. Des jap, ouais. Sauf que le jap, c'est... C'est très gras. Gras. T'as l'impression que tu manges du riz, du poisson, mais au final... Autre chose que tu faisais mal, t'avais pas tes portions de protéines par jour. Ah ouais. Tu les mangeais pas assez. Et il y a un truc aussi qu'il a jamais voulu, et moi j'ai pas insisté parce que c'est ton choix, il a jamais voulu se complémenter. Je vous ai toujours dit, écoute, on va calculer à peu près tes macronutriments, donc glucides, protéines, lipides par jour, et puis en fonction de tes carences, on voit si on se complémente, en protéines surtout. Et il a jamais voulu se complémenter, il a jamais voulu prendre de... de whey ou de créatine ou quelque chose qui aurait pu l'aider sur sa transformation. Il a toujours voulu manger que des aliments entiers, des aliments... Voilà. Mais il aurait pu se complémenter au vu de sa nutrition. Il m'a dit qu'il allait du coup respecter les... les taux de protéines par jour. Je devais. Je devais, non. Tu m'as dit, ok, je ne me complémente pas. Par contre, s'il faut que je mange... Pas parce que je suis un gros mangeur, du coup. Voilà, s'il faut que je mange trois escalopes, je mange trois escalopes de poulet. Du coup, moi, j'y ai fait confiance. Au final... En plus, ça a plus de masse. Ouais, tu y allais. Je mangeais quand même. Au final, sur les trois derniers mois, je pense que t'as un peu lâché la nutrition. T'as comme... Non, t'as un peu. T'as complètement lâché la nutrition. Je sais pas pourquoi je suis gentil avec toi en plus. Sur les trois premiers mois, on s'entraînait trois fois par semaine et après, on est passé à quatre. On faisait trois fois par semaine et même le premier mois, on faisait deux fois par semaine plus une séance cardio. Deux muscus. Deux séances muscus, une séance cardio. Après, on est passé à trois séances muscus et une cardio. Et une cardio. Et après, on est passé à quatre séances muscus sur les deux derniers mois. Et on faisait plus cardio. On faisait plus de cardio. Mais je faisais du five tous les dimanches. Ouais. Non, je pense que t'as fait beaucoup parce que... Je pense que le coach, niveau mental, s'il n'arrive pas à trouver comment te motiver, genre, tu ne vas pas t'améliorer. Je ne sais pas, on avait des délires et tout. Ouais, c'était cool. En fait, on n'était plus le coach. On était potes calais à la sac. Et c'est pour ça, moi, je pense que ça a beaucoup joué sur ma motivation. Ouais, parce qu'en fait, toi, je te connais un petit peu maintenant. Je sais que la muscu, ce n'est pas ton kiff. Tu vois, je sais que la muscu, tu vas peut-être un peu continuer en entretien, mais tu vas arrêter en traillère. Tu vas pas pouvoir faire... La muscu, généralement, soit tu es piqué, soit tu ne l'es pas. Et moi, je ressens quand tu es piqué ou tu ne l'es pas. Et toi, tu ne l'es pas du tout. La muscu, c'était vraiment pour le projet. Mais j'ai senti quand même que tu venais avec un petit peu de volonté. Tu as envie de t'entraîner parce que peut-être grâce à moi ou peut-être à cause de moi, je ne sais pas. En fait, il y avait toi, il y avait fait de la vidéo. La vidéo, toujours. Tu as progressé. Je me suis dit, imagine, genre, je fais la vidéo, j'arrive, je fais un petit gringalet comme ça, je fais voilà, c'est moi de muscu. C'est l'eau là, pas de bras. C'est moi de muscu. J'ai perdu du tiquilo. Alors, ça vous motive ou pas là ? Non, le but, c'était aussi de motiver les gens. C'est ça, si tu as réussi à motiver. Et puis toi, tu es vraiment le gamer. Tu es vraiment le mec qui n'avait jamais fait de muscu. Je ne faisais plus de sport depuis, je ne sais pas, peut-être quand j'avais 12 ans. Je suis passé les cours de PS. Les cours de PS. les cours de PS. Voilà. C'était mes derniers cours de sport. C'est chaud. sur mon PC. Par contre, il a des doigts musclés. Ouais. Même pas musclé. Même pas. Quoi ? Mais c'est cool de l'expérience d'avoir un gamer, d'avoir un gamer, de quelqu'un qui n'est pas fait pour ça, qui n'est pas capable forcément envie de faire ça, mais qui, j'ai réussi à te motiver pour x et y raison de continuer, de progresser. Tu as toujours voulu progresser, tu as progressé et tu n'as pas lâché. C'est grave cool. Franchement, je suis content. D'ailleurs, on pourra mettre ton lien parce que tu fais du coaching. Ouais. Tu fais du coaching du coup à distance. On vous mettra le lien dans la description. Et du coaching à domicile si les gens veulent faire du coaching personnalisé avec moi. Si vous êtes motivé et vous allez donner un coach. Après, il faut savoir qu'un coach, c'est quand même un petit billet. Ouais. Mais moi, personnellement, quand on me demande est-ce que ça vaut le coup un coach, je dis au moins un mois, deux mois, je dirais. Un bon mois. Un bon mois. Après, c'est deux mois si tu veux vraiment voir si tu es débutant comme toi et que tu veux voir tout l'aspect de la musculation, comprendre la musculation en soi. Deux mois, c'est bien. Mais un mois pour connaître les exercices, l'exécution, avoir un programme adapté à ta personne, c'est suffisant. Ouais, parce que, en fait, pour vous dire, même moi qui suis amateur, avec l'expérience que Bruno m'a apporté, genre parfois, quand je vais à la salle, je fais, mais Bruno, il va se faire mal. Et en fait, tu ne te rends pas compte, mais il y a tellement de gens qui font mal les exos, mais c'est parfois un tout petit geste qui fait que tu peux te faire super mal et tu peux te détruire et plus faire de sport pendant des mois. Et la musculation, c'est dangereux. C'est un sport qui est dangereux, c'est pour ça que tous les débutants, soit ils devraient s'informer avant de faire leur première séance, soit au moins être accompagnés sur un mois. Parce que c'est un des sports, tu peux faire du foot sans te blesser, tu peux faire du volet sans te blesser, tu t'amuses avec une balle, mais la musculation, tu t'amuses avec tes muscles. Il y a tellement de gestes qui sont pressés. C'est dangereux la musculation. Quand tu ne t'y connais pas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessures. Et moi-même qui fait de la muscu depuis 6-7 ans, je ne me blesse pas de fou. Je ne vais pas arrêter pendant un mois ou deux. Mais j'ai des petites douleurs musculaires. Des petites douleurs qui arrivent, c'est normal. Tu ne peux pas te contrôler. Si tu as kiffé la musculation, si tu as kiffé le délire, l'ambiance, si j'ai pu t'apporter quelque chose dans ce sport, c'est tout bénef pour moi. C'était une très bonne expérience. J'ai bien kiffé. Ouais ? Ouais. Tu vas arrêter maintenant ? Ouais. Non, en vrai, je lui ai dit, je vais continuer, je vais faire au moins deux séances par semaine en full body pour obtenir ce que j'ai gagné. Bon, en tout cas, c'était un petit bilan final. C'est bien cool, cette petite expérience. J'espère que ça vous aura plu. Vous allez voir le reveal, du coup, de ce que ça donne. Je vous mettrai les petites photos de l'avant aussi. Et en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501